Par une maison d'édition, ils m'ont parlé de deux mois. J'ai trouvé que deux mois, c'était hors de mes délais. Moi, il me fallait qu'il me restait huit jours pour finir. Donc, on a mis en place un algorithme qui permet de corriger le livre, de l'éditer en trois semaines maximum. Donc, maintenant, on va passer à la rédaction, puisqu'on a fini avec les outils de l'écrivain moderne. Alors, 28 jours de discipline. C'est-à-dire que quand j'ai dit qu'il y a écrit un livre à 28 jours, certaines personnes se disent que, mais Valais, comment 28 jours ? Ce n'est pas possible. J'ai découvert une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Que dit cette loi ? Cette loi est vérifiée et vous me allez confirmer lorsque je vais vous l'énoncer. Elle dit que plus vous avez du temps pour accomplir une tâche, plus vous mettrez du temps pour accomplir cette tâche-là. Je répète, plus vous avez du temps pour accomplir une tâche, plus cette tâche mettra du temps pour être accomplie. En d'autres mots, si on vous donne un mois pour écrire votre livre, vous allez vous assurer, vous allez mettre un mois. Si on vous donne aussi un an pour écrire votre livre, vous allez aussi mettre un an pour l'écrire. C'est ce que j'avais compris. Donc, quand j'ai compris ça et que j'avais compris que je n'ai pas besoin que mon livre soit excellent avant qu'il sorte, je me suis venu au travail, je me suis dit j'ai 28 jours pour le terminer. Et au bout de 28 jours, il était disponible. Bonjour, je suis là. Ok, super. Bon, tout à l'heure, on te passera la parole alors. Ok. Donc, sachez que pour écrire votre livre, c'est important d'avoir un délai. Parce que lorsque vous avez le délai, vous savez exactement quelle jour est-ce que vous devez finir. Ce délai-là va vous challenger. Mais si fixer un délai, ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter une contrainte beaucoup plus forte. Et la contrainte en question, c'est quoi ? C'est l'engagement public. Il y a trois formes d'engagement. L'engagement oral, l'engagement écrit qui est un peu plus puissant. Et maintenant, l'engagement public, c'est 10 fois plus puissant. C'est pour ça que moi, je conseille de prendre un engagement public. Et comme je vous dis toujours, c'est mieux de prêcher par le bon exemple. Et moi, j'ai pris un engagement public il y a quelques jours en arrière. Celui de sortir mon troisième livre, « Les pauvres sont égoïstes » le 13 octobre. Quand on a pris un engagement comme celui-là, il y a plus de 10 000 personnes qui l'ont vu. Il y a plus de 600 personnes qui ont lâché un like. Il y a plus de 60 commentaires. Tu te rends compte que là, mon ami, tu n'as pas le choix. Tu dois respecter ton engagement. Sinon, tu perds la face. C'est ce que j'avais fait avec mon deuxième livre, un peu à l'école, un peu à la business. J'avais dit, mon livre sera disponible le 13 janvier. Donc, je vous rassure que dans toutes mes publications, j'écrivais toujours, mon livre sera disponible. Et il y a des gens qui l'ont acheté avant qu'ils ne sortent. Et quand des gens ont déjà acheté, tu n'as pas d'autre choix que de le faire sortir. Parce que j'attends de ça. Parce que si ça ne sort pas, tu perds en crédibilité. Et c'est dangereux, surtout quand on est dans le business. Donc voilà. Prenez l'engagement public. Ça va vous permettre de développer la discipline nécessaire pour vous aussi pouvoir écrire votre livre en 28 jours. Et ceux qui veulent vraiment le faire, vous allez le voir avec l'accompagnement, l'effet de groupe. C'est quelque chose de très intéressant, très puissant. Moi, j'étais à mille lieues d'imaginer ce que ça pourrait donner. Vous allez y arriver. Marine de Sorcier. Donc, pour respecter cet engagement-là aussi, il faut quand même avoir un espace de travail approprié. Moi, en l'occurrence, c'était ma table de travail à la maison. Donc, j'avais une table à la maison. J'avais mon siège. J'étais toujours à la même place. Parce qu'à cet endroit-là, j'étais inspiré. Il ne me demandait pas pourquoi. Mais quand je m'assieds à cet endroit-là, j'étais inspiré. Donc, j'avais mon espace de travail bien rangé. Il y avait toujours mon ordinateur à cet endroit. Ma mère m'a d'ailleurs engueulé tous les jours. Parce qu'elle m'a dit que c'est comment ? Tu sais que tu cherches l'argent et ton ordinateur est toujours posé ici comment ? J'ai dit laisse. Ça, c'est mon problème. Donc, trouver un espace de travail propice qui vous permet de rester inspiré et d'écrire. Et moi, j'avais une méthode que j'appelle la méthode 5 plus 2 par jour. Donc, déjà, il fallait que je choisisse un cadre de temps qui me permettait d'écrire mon livre. Et il se trouvait que c'était pendant le corona. Oui. Il y avait un mois pendant lequel je n'allais pratiquement pas en stage. Donc, je me suis dit là, c'est le mois de mon mois. Il faut que je le fasse. Et ce que je faisais, c'est que j'avais 7 heures de travail sur mon livre par jour. Je repartissais en 2 heures, 2 heures, 1 heure d'écriture. Je faisais 5 heures d'écriture par jour, plus 2 heures de recherche. Et mes recherches, c'est quoi ? C'était un document, c'était YouTube, c'était Internet. Donc, j'avais 2 heures de recherche par jour et 5 heures d'écriture par jour. Et vous imaginez bien que si on fait 5 heures d'écriture par jour et que je me dis que je fais 3000 mots par jour, en 21 jours, ça fait 210 pages, en prenant en compte le fait que pour moi, une page, c'est 350 mots. Enfin, 300 mots, autant pour moi. Ne comptez pas en termes de pages, comptez en termes de mots. Parce que selon la police d'écriture que vous allez choisir, le nombre de pages peut changer. C'est comme ça que l'unité de mesure le plus fidèle, c'est le nombre de mots. Et quand j'ai écrit mon livre au bout de 21 jours, et vous avez dit 23 tout à l'heure, c'était une erreur, 21 jours, puisqu'il me restait 7 jours, je me suis dit, bon, il faut maintenant le faire relire. Je vais insister sur quelque chose ici. Vous savez, lorsqu'on est allé à l'école, on connaît des gens qui ont un pack plus 8, plus 9, plus 10, lettres modernes françaises. Ils ont dit, bon, comme ils ont un tel niveau de langue, ça veut dire que si je leur donne mon livre, ils vont vraiment me l'arranger. Erreur monumentale. Ils vont vous dénaturer le texte comme pas possible. Ils vont vouloir vous mettre un français du futur qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez dire. C'est très dangereux de faire ça. J'ai fait ça. J'ai pris mon livre. Bon, ce n'est pas avec le deuxième, parce que le premier livre m'a servi de leçon. J'ai envoyé une amie qui avait un bon niveau. Elle m'a sorti des trucs. Je lui ai dit, non, 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 non. Je sais ce que je veux, ce n'est pas ce que tu as fait là. Donc, faites très attention. Et il y a un maman de la première édition qui a fini d'écrire son livre. Et il l'a envoyé faire préfacer par quelqu'un qui est dans le domaine, mais qui n'a jamais écrit un livre. Et justement, il a commencé à lui sortir des trucs comme quoi ici, là, c'est pas trop correct, c'est tatati, c'est tatata. Bref, il était complètement lost. Donc, faites, c'est très délicat. Choisissez bien les personnes qui vont relier. Il faut qu'ils comprennent dans quelle logique est-ce que vous vous rangez. Faites très attention. Donc, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai choisi deux relecteurs. Et ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est que je me suis arrangé pour qu'il y ait six relectures. Donc, un lit. Ensuite, il envoie l'autre. Mais il fallait quand même qu'il soit vraiment au taquet. Mais pour ça, pour qu'il puisse vraiment être au taquet, il faut payer. Si tu veux qu'il t'aide et que tu lui donnes rien, ça va être compliqué. Donc, ce qu'il fait, c'est que j'envoie le livre. Il lit. Quand il finit de lire, il envoie l'autre. Il lit. Il finit de lire. Ainsi de suite. Il jongle un peu comme ça. Jusqu'à ce que j'ai eu un truc vraiment intéressant. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre tout le livre et d'envoyer à une personne. Parce qu'avec le temps, j'ai pu améliorer la méthode. C'est d'ailleurs ce qui a permis qu'on puisse éditer beaucoup d'autres livres. On en a édité 11 déjà, je pense. Et en un temps qui bat tous les records. Parce qu'en général, moi, quand je voulais faire éditer mon livre par une maison d'édition, il m'en parlait de deux mois. J'ai trouvé que deux mois, c'était trop. C'était hors de mes délais. Moi, il me fallait, il me restait huit jours pour finir. Non, sept jours. Il me parlait de deux mois. Pour moi, c'était trop. Je connais à l'heure actuelle une fille qui a commencé à écrire son livre. Et ça fait que depuis plus de trois mois, elle a laissé ça à une maison d'édition. Le livre n'est toujours pas disponible. Parce que c'est trop long. Et moi, j'ai vu cette problématique-là. Elle me suis dit non, je ne peux pas laisser ça. C'est comme ça alors qu'on a mis en place un algorithme qui permet de corriger le livre, de l'éditer en trois semaines maximum. C'est quoi cet algorithme ? 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 C'est quoi cet algorithme ?